Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la cinquième game de la compétition des EU Wildcard. Pour le moment, au classement, nous avons à la première place les SK Gaming avec deux victoires pour zéro défaite. En deuxième place, à égalité, nous avons les Agilitas à une victoire, une défaite et les Potatoes Boys également à une victoire, une défaite. Et en dernière place, nous avons les Team Cost Blue actuellement à zéro victoire pour deux défaites. Les Team Cost Blue qu'on retrouve dans cette cinquième game face aux SK Gaming, on part tout de suite dans les pick et ban. Et on retrouvera donc les Team Cost Blue en first pick et en first ban contre les SK. On a un ban guêpe pour commencer, le méga support à l'heure actuelle tant que Sylvanus n'est pas encore jouable, on va dire. Du côté des SK, on a ban Thor, un jungler très puissant, énormément de mobilité grâce à son Mjolnir et à son Anvil of Dome, son ultimate qui lui permet de traverser pratiquement la moitié de la carte de conquête. Du côté des Costs, on a un ban Freya, un perso qui fait vraiment très mal, un petit peu plus dur à jouer depuis le nerf mais ça reste toujours un perso très fort. Du côté des SK Gaming, on ban Nua pour son late game grâce à son ultimate, capable de vraiment faire des trous dans l'équipe adverse. Et du côté des Costs, on a un first pick Rama, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un first pick Rama ici, on le sécurise du côté de Shaggy Shank, du côté des SK Gaming. On ne va pas chercher Ra, étonnamment, on va aller chercher un Zongkui et une Nemesis, donc Nemesis pour 0er en jungle. Zongkui, chez les SK, ça peut être autant joué par Captain Wix sur la mid lane comme par Maniac en solo lane. Du côté des Costs, on va aller chercher un Ymir, d'accord, et un Ra, Ra qui est choisi en 5ème place, c'est plutôt rare, et Ymir Rama en duo lane a priori. Du côté des SK Gaming, on va aller sécuriser Vamana, donc là ils ont déjà du côté des SK une sacrée team, 3 persos assez résistants, Nemesis grâce à son shield, Zongkui grâce à son passif, et Vamana grâce à un petit peu tout, grâce à son ultimate surtout, mais ça reste un guerrier, donc c'est un perso tanky de base. Et on bat de cerquette du côté des SK Gaming et Apollo du côté des Costs. Alors est-ce que les SK Gaming vont nous sortir un Anur ? Oui, ils vont nous sortir un Anur, alors ça fait, je crois, avoir jamais vu Riggs de mémoire sur ce pic là, donc on va voir. Et un Anur qui va peut-être être sécurisé par les SK Gaming, vraiment le Hunter ou le Chasseur comme vous préférez, le plus fort du jeu à l'heure actuelle. Il a 83% de winrate, alors il n'est pas souvent joué, mais par contre quand il est joué, il fait vraiment la différence. Et malheureusement pour moi, qui est toujours adoré, ça a toujours été mon Hunter préféré, il risque finalement d'être nerf, parce que c'est vrai qu'il a mis du temps à éclore, mais maintenant on le voit beaucoup. Alors c'est vrai que pendant la bêta, c'était un perso qu'on voyait partout, mais il avait un petit peu perdu sa superbe, les gens l'avaient un petit peu oublié, et il est revenu clairement en force. Du côté des Costes, on va avoir un Fenrir et un Odin, un Ymir, oh là là, on a beaucoup de catch. Les Costes qui nous font une chunks un peu, entre guillemets, et Bacchus, qui est sécurisé pour Bagate, DSK Gaming, donc une composition assez intéressante du côté DSK Gaming, très tanky, donc ça peut tenir les catchs des Costes, avec Fenrir, avec Odin, avec Ymir, et avec l'ultimate de Ra, et l'ultimate de Rama. On va présenter les deux équipes, du côté des Team Costes Blue, on aura Shaggy Shen, qui jouera Hunter, Rama, et qui sera support par Princess Tomato, qui jouera Ymir en gardien, on aura Variety en solo lane, avec Ra, oula, et Corigno sur la main lane avec Odin, et enfin Zendur en jungle avec son Fenrir, je dis bien son Fenrir, car c'était le joueur européen qui jouait beaucoup Fenrir il y a 3-4 mois, donc c'est vraiment un de ses main picks et un de ses persos préférés. Du côté DSK Gaming, on aura Ziroué en jungle qui jouera Nemesis, Captain Wix sur la mid lane qui jouera Zonkui, Maniac en solo lane avec son Vamana, Riggs en Hunter avec Anur, et enfin il sera support par Bagate qui jouera Bacchus en gardien. Allez, on part tout de suite dans la game. Et on est parti ! Dans la game, on retrouvera donc les Team Costes Blue en bleu en bas de votre écran, contre les SK Gaming en rouge en haut de votre écran. Du côté des Starter Items, on aura un Fenrir qui va partir sur un Elixir de Puissance, donc vraiment ils vont jouer l'early game, après Princess Tomato sur son Emyr, contrairement à la game préférée, il n'a pas de Flash, donc ça va être un peu dommage, peut-être qu'un Flash plus Elixir de Puissance aurait peut-être pu permettre de tenter des agressions dès le début de la partie. On va voir comment il jouera Zin Durn avec son Fenrir du côté de Vamana. On a revendu et il va changer de Starter, puisqu'il était persuadé à mon avis de jouer contre Ra et en fait contre... Ah bah non, c'est pas ça, parce que pourquoi il avait le retirant de la pierre de Gaïa ? Mais il jouera quand même contre un perso magique, d'accord. Il a préféré faire le prix de la mort comme choix d'objet, assez bizarre comme choix. Du côté du Nemesis, on est parti sur le masque de Bamba, un Made et Dur en deux, donc là un classique en Europe. Du côté des deux Hunters, le prix de la mort gantlé à pointe. Juste ce Starter un peu de Vamana, un petit peu bizarre, je me demande s'il n'a pas gâché quelques golds là. Et on fait les Furies de gauche du côté des SK, les Furies de droite du côté des Coast. Et pour le moment, on est parti sur le Starter habituel. C'est pas le Starter des Potatoes où on fait tous les buffs pour éviter de se les faire invade dans les premières minutes. Ici on les fait tout, on les fait pas, donc attention. On a les deux Damage Camp et le Speed Camp, les Coast qui sont chopables. Et Odin, Odin qui commence le Damage Camp, qui va être aidé. C'est bien joué, ce que font les Coast. Ici ils essayent de changer un petit peu leur habitude. Ils prennent le dommage, ils le donnent à Corigno. Donc ce qu'on a vu la game précédente par les Agilitas, c'est eux qui le font cette fois-ci au SK Gaming. Donc bien joué. Allez, on se retrouve après cette petite pause. Et on est reparti dans la game. Et on retrouve donc Corigno sur la mid-lay face à Zonkui. Il dépêche. Zonkui qui joue de manière assez passif, assez logique. Il joue safe et on va aller voler les petites furies de gauche. Donc ça continue le petit travail de Princess Tomato et de Corigno ici. Ils ont mis une grosse pression sur Variety qui a du bac. Mais Fenrir qui tient la cabane sur la solo lane. On pourrait y se mettre bien. Ça permet à Rama de vraiment bien bien farm. Il va sans doute passer niveau 5 avant ses adversaires. Après, il peut subir un petit peu la pression puisqu'il est isolé. L'inpale qui ne passe pas. Bien joué de la part de Shaggy Shank. Il évite l'inpale de Hanur. Et il y a Emir qui arrive avec... Non, il n'est pas avec Odin, pardon. Emir arrive tout seul. Niveau 3 sur Princess Tomato. Niveau 4 sur Rama. Attention. Ça va tout simplement farm le mur. On force le disperse de Hanur. Derrière, il y a Nemesis qui met de bons dégâts sur Corigno qui n'a quasiment plus de mana. Est-ce qu'il a la main pour Jump ? Je ne sais pas. Peut-être quand même. Et il a pris un Exposéville. Il a pris de bons dégâts. Donc il y a Zindurne qui est dans les parages. Il y a Fenrir. Il y a Emir. Et c'est 3 mêlées quand même. Et c'est 3 mêlées qui peuvent catch facilement. Un mur bien placé de 2 Ymir. Linké à un Ragnarok de Fenrir qui vient de passer niveau 5. Il est niveau 3. Variety sur la Soleil avec Ra. Donc il souffre énormément. Alors que Vamana, lui, est niveau 5. On va faire le Speed Camp. On va le donner à Fenrir. Et on est à 15 secondes du premier repop d'Emituri. Fenrir qui va aller sur la midlane. Rejoindre Odin pour des push. Et pour pouvoir contester ses Bituris. Alors Fenrir, Odin contre Nemesis Zonkoui. On a moyen de perdre un full combo de Odin. Le problème, c'est qu'il n'a plus de mana. Le problème, c'est qu'il n'a pas de quoi faire un full combo. On a une tentative de Gold Fury du côté d'Ecosse. Mais c'est vu. Bakus qui est là. On profite du fait que Nemesis Zonkoui était sur la droite de l'écran. Bakus qui balance l'ulti. Et l'ulti Anur. Non, c'est Baguette qui prend le kill. Derrière, on a Odin qui va se faire une pale contre le mur. C'était une tentative très bizarre d'Ecosse. On avait Corigno qui avait quasiment plus de mana. Est-ce qu'il n'aurait pas du back vers 2,45, 2,50 ? Pour avoir le full de mana, ça aurait sans doute été beaucoup plus facile si Odin avait été full mana ici. Ça permet au SK Gaming de reprendre l'ascendant, cette game. De prendre une Gold Fury. Et ils ont maintenant pratiquement 2300 gold d'avance. 2400. Donc gros, gros, gros snowball ici des SK Gaming sur l'Ecosse. Qui ont fait, à mon avis, une petite erreur ici. Mais ça ne vient pas de l'équipe entière. Ça vient de Corigno. Corigno n'avait pas la mana. Ça faisait deux minutes que je disais, il a peu de mana. Il n'a pas de mana. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un Odin quand vous n'avez pas de mana ? Vous ne pouvez pas vous permettre vraiment Corigno qui aurait dû, avec ses bonnes rotations de début de partie. Attention, on va avoir un full combo ici. On enferme Zonkoui dans le prison. Et... Fenrir qui jump. Il utilise son Brutalize et ça prend le kill. Mais ils ont à se faire tuer derrière par 0. Un peu bizarre comme combo ici de la part de Zendurne. Dommage, dommage. Peut-être que Fenrir aurait pu rester et prendre un petit peu de dégâts. Il avait peut-être peur de mourir par le Recall Demons de Zonkoui. On a une pierre de Gaïa qui a été finie sur 20 mana. On a les bottes de Midas déjà sur Bacchus. Le Ganteil Dévoreur sur Anur. Les bottes de Mâche sur Zonkoui. On a déjà des items d'avance. On a déjà un petit peu d'avance en item. Et on voit le problème d'Odin. C'est qu'il consomme pas mal de mana. Et qu'il est obligé de Bacchus tous les 4 matins. Il a pris un point des dieux aussi tôt dans la partie sur un Odin. Assez étonnant sur un perso qui est vraiment capable de des pushs facilement. Mais qui consomme beaucoup de mana. Moi je serais plus... Quitte à troll, je sais pas, faire une transcendance sur Odin. Au moment où vous aurez la mana. Vous aurez jamais de problème de mana. Parce que là très clairement c'est une team assez what the fuck que nous sortent les cost. Et je suis pas sûr que ça va vraiment marcher. On a un counter du damage. C'est défendu par Bacchus. Attention là. Oh la la ils sont zonés. Zonkoui qui va faire très très mal. On a le jump de Bacchus. Et les kills qui est pris par Rix derrière. Et on a Zonkoui qui va au coeur de la mêlée. Qui essaye de balancer des dégâts. Et qui va balancer son ultimate au moment où les joueurs ont utilisé leurs escapes. L'ulti zonkoui qui fait mal à Fenrir. Est-ce que ça sera suffisant pour le tuer ? Non. Le dernier démon. Il manque deux démons je pense. Parce qu'un démon ça l'aurait peut-être pas tué. On prend le kill sur Princess Tomato. On évite le counter du damage camp. Ah c'est compliqué. C'est compliqué de faire ça contre un zonkoui. Parce que si vous claquez vos escapes. Assez rigolo. Il se taffait pas dessus. L'ulti de Variety. Et Maniac qui farm. On sait tellement que Vamana quand il a une pierre de Gaïa face à un match-up magique. Typiquement il est tranquille. Oh le kill qui est pris par le slice and dice de Zeroué. Qui fait un double dash. Et qui va chercher le kill sur Corigno. Et c'est du 1-5 pour les SK Gaming. Et l'écart de Gaulle qui continue d'augmenter. D'augmenter. Hop zonkoui qui farme tranquillement son passif. Oh la la. Anur qui met une grosse pression. Sur Rama qui était dans le mauvais sens. Attention. Rama qui essaye de zonger. Le disperse. Le slice and dice. Et c'est le kill qui est pris par Riggs. Très bien joué de la part de Riggs. Il faut se servir de ce sort là. Ça fait de bons dégâts. Et puis ça knock back la personne. On a le speed camp qui est en train d'être construit pour Fenrir. Et on est donc 1 à 1-6 pour le moment. Pour les SK Gaming. Oh. Princess Tomato qui prend le speed camp. Et il va aller sur la mid lane. Et du côté de Nemesis. On a Tabith Guerrier. La colère de Joutoune en construction. On a un décal. Ici de Princess Tomato. Est-ce que ça veut porter ses fruits ? Sur un Rama. Qui a de la résistance magique. C'est compliqué. Ouais. Princess Tomato qui prend des coups. Le jump de Fenrir. Ils essayent de bait Vamana. Qui utilise son ultimate. Je vois pas comment ils espèrent le tuer. Il va falloir le burst là. Vamana qui fait du 1 contre 3 typiquement. Et c'est un sur-end. Un sur-end des cost qui laisse tomber la game. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Bon. Bah les SK Gaming qui remportent donc cette game. Et qui sont donc à 3-0 dans ces wildcards. Et qui ont terminé les matchs pour cette semaine. Les cost finissent à 0-3. Assez dur. C'est dur pour les cost. Ils avaient quand même réussi à gagner quelques games en Pro League. Mais là ça s'est vraiment très très mal passé ce week-end pour eux. Ils ont perdu face à Potatoes. Face à Zazitas. Et face au SK Gaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce match. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.